Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça me fait vraiment super plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un petit débrief en direct live de la Gamescom. Donc je vais vous parler bien évidemment de tout ce que j'ai pu tester en live aujourd'hui, vous l'avez vu d'ailleurs, nous avons participé au stream de Bungie à 19h tout à l'heure. Donc on a pu tester le nouveau mode PVP Supremacy sur lequel je vais revenir un petit peu plus tard. On l'a testé bien évidemment sur deux des quatre nouvelles maps et on a testé surtout, oui surtout, on l'attendait, le nouveau mode de matchmaking privé. Je vais donc pouvoir vous parler en détail de ce nouveau mode de matchmaking privé qui sera disponible comme le DLC, c'est-à-dire à partir du 20 septembre prochain. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il ne sera pas obligatoire de posséder le DLC pour pouvoir y avoir accès. Concernant la structure même de ce mode de matchmaking privé, vous allez pouvoir y jouer à 12 joueurs maximum ou par équipe de 6 joueurs maximum. Sachant que ces équipes peuvent être déséquilibrées, vous pouvez lancer bien évidemment en solo à 2 contre 3, etc. Bref, vous l'aurez compris, vous avez une totale liberté d'action sur la structure même de vos équipes. Vous pouvez l'ouvrir et la fermer afin de laisser rentrer ou non vos amis et vous pouvez bien évidemment changer d'équipe en cours de partie. Concernant toujours ce matchmaking privé, vous allez pouvoir le lancer dans différents modes, pratiquement tous, hormis quelques exceptions comme par exemple la SRL ou encore le mode tandem, ce qui est compréhensible. Vous pourrez le lancer en faisant le choix d'activer ou non le niveau de lumière. Vous pourrez choisir la durée du match, la limite de points, la map sur laquelle vous désirez jouer. Bref, vous avez une carte blanche totale pour ce mode de jeu. Vous pourrez, ça c'est une très bonne nouvelle, effectuer vos contrats journaliers. Je dis bien journaliers et non hebdomadaires à l'occasion de ce mode de jeu. Et vous aurez l'occasion de tester les véhicules sur certaines maps qui les proposent. Donc vous l'aurez vu, il s'agit d'un mode complet, vraiment très bien étudié. Pour le peu que j'y ai joué, je peux vous confirmer que c'est vraiment très agréable, très bien fait. L'interface est très pratique et on avait tous vraiment hâte que ceci débarque sur Destiny. Je pense que ça va permettre de faire revivre le jeu, ça va permettre de lier encore plus la communauté. Et c'est vraiment une nouvelle que j'accueille avec joie et impatience. On continue avec le mode suprématie, le nouveau mode PVP qu'il faut assimiler à une sorte d'élimination confirmée. Pour ceux qui connaissent la saga Call of. En clair, vous allez éliminer l'équipe adverse et vous allez récupérer sur les personnes, les joueurs que vous éliminerez, une sorte d'engramme qui va vous permettre de faire monter le cumul de points de votre équipe. Tout simplement, lorsque vous mourrez, vous allez lâcher au sol un engramme rouge qu'il faudra que votre équipe récupère. C'est-à-dire que vous allez refuser l'élimination à l'équipe adverse afin de pouvoir conserver vos points. Et lorsque vous tuez un adversaire, il va lâcher un engramme bleu qui vous accordera des points. Lorsque vous le récupérez, vous l'aurez compris, il va s'agir de récupérer un maximum de ses engrammes. Vous avez la possibilité de jouer ce mode de différentes façons, c'est-à-dire de la façon classique telle que je viens de vous l'expliquer. Il y a également un mode sans radar. Et pour terminer, il y a un mode chacun pour soi, une sorte de mêlée générale. Enfin, prenez bien conscience que vous ferez gagner votre équipe en ramassant les engrammes. Car uniquement ceci va vous donner des points et vous aurez différentes récompenses. Par exemple, de l'XP, mais aussi du stuff, bien évidemment, des armes et des armures. Et enfin, pour terminer, je vais donc pouvoir vous parler des deux nouvelles maps PVP que nous avons découvertes. La première étant Floating Gardens, qui est une map très aérée, très agréable, vraiment très sympathique à pratiquer, qui se trouve la plupart du temps, ou de moins dans sa grande partie, en extérieur. Il s'agit d'une fondation Vex sur Vénus. La map est très sympathique, les couleurs sont très agréables. Les couloirs ne sont ni trop étroits, ni trop longs. La map n'est ni trop grande, ni trop petite. Vraiment, on a une harmonie dans cette map qui la rend très agréable à jouer pour du mode PVP. Et enfin, vous avez donc la map Icarus, qui, quant à elle, est une exclue PlayStation, qui se déroule sur Mercure. Là, vous avez une map un petit peu plus confinée, un petit peu plus de couloirs et de structures fermées, qui peut être, ma foi, tout autant agréable à jouer, puisqu'elle va permettre de jouer plus rapidement et de façon plus dynamique. Et là encore, ça dépend de la façon dont vous appréciez le PVP. Une dernière précision, juste avant de vous quitter, pour tous ceux qui viennent de la Old Gen, c'est-à-dire de la PS3 et de la Xbox, 360, vous allez pouvoir transférer vos comptes directement sur la Next Gen, en conservant bien évidemment votre pseudo original, c'est-à-dire votre compte original sur le Microsoft Live et sur le PSN. Il faudra simplement reprendre ce compte et vous aurez donc accès à Destiny, la collection, au prix de 40 euros, au lieu des 60 euros initialement prévus. Et donc j'en ai terminé pour mon premier débrief de ce live, de ce que nous avons testé tout à l'heure en live avec les équipes de Bungie et d'autres Youtubers et streamers Destiny. On a vraiment passé un très très bon moment. À titre d'information, on vous fera un vlog général, un seul et unique pour les trois jours de cette Gamescom, qui paraîtra donc à la fin de cette Gamescom. Et on va vous poster également demain une vidéo qui reprend toutes les informations qui sortent pêle-mêle depuis aujourd'hui au sujet de Destiny. J'espère que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à nous lâcher un gros pouce bleu sur cette vidéo, à nous mettre un petit commentaire, à nous faire part de votre point de vue, de ce que vous avez pensé, de ce que vous avez découvert aujourd'hui à propos de Rise of Iron. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve demain pour d'autres infos sur Destiny. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501